Salut à tous ! Alors je fais cette vidéo pour aider notamment les décos ou les archis d'intérieur sur SketchUp qui cherchent un revêtement bois de qualité. Alors je vous propose d'aller sur le site Ager, qui est une des références franchement sur la fourniture de bois, parquets ou autre, pour faire notamment des meubles sur mesure. Et du coup sur le site, alors il n'y a pas de rubrique SketchUp, par contre, lorsqu'on va aller sur Produits, ici, et lorsqu'on va sur Afficher tous les décors, c'est important si vous ne connaissez pas la référence, eh bien on a accès, vous voyez, à tous les échantillons, d'accord, qui sont en ligne. Au début on peut se dire, ah oui mais bon c'est que des carrés, donc ça peut être embêtant pour SketchUp. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un échantillon au hasard, que je pourrais trier ici par teinte, d'accord, donc on va cliquer par exemple sur cette texture, je ne sais pas, cette texture-là, ici, voilà. En plus c'est une texture nouvelle, voilà. Ici, voilà. Donc j'ai un aperçu de la texture. Là ici j'ai panneau au plein format. Et là on se dit, ah oui mais là au niveau de la texture, ce n'est pas génial parce que c'est assez grossier et puis on risque de voir la répétition. Sauf que si vous cliquez sur la loupe qu'il y a ici, le petit plus, voilà. Là on a un échantillon de bonne qualité. Et d'ailleurs pour connaître la taille en pixels, on va faire un clic droit. Je vais ouvrir maintenant l'image dans un nouvel onglet. Voilà, qu'on va regarder ici. Et votre image fait 1024 par 588, ce qui n'est pas trop mal. Pour SketchUp c'est assez suffisant. Et dans ce cas, je vais faire un clic droit et je vais enregistrer l'image sous. Voilà, donc je vais l'enregistrer sur mon bureau. Alors avant bien sûr, on va noter la référence de ce bois. Alors je l'ai en onglet, donc je peux fermer cette fenêtre. Voilà, et donc c'est chêne, ici, White River, c'est rusé, sable. Donc je peux copier le nom du fichier, voilà. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et je vais copier l'image. Alors faites attention, aujourd'hui, il y a deux formats d'image. Il y a le JPEG et sur certains sites, il y a le JFIF. Donc pour valider l'enregistrement en JPEG et pas être obligé de faire une copie d'écran, je vous conseille ici dans le nom du fichier de rajouter .JPEG. JPEG, très important. Et on fait enregistrer. Donc ça, c'est très très important. On enregistre. Voilà. Je vais dans SketchUp. Je viens importer mon image, pour l'instant. En tant qu'image. Donc je viens la chercher ici. Vous voyez, ça y est, elle a été identifiée. On peut l'importer. Alors on va l'étirer de façon à avoir un peu plus la matière. Donc là, vous allez choisir l'échelle qui vous intéresse. Je vais faire une échelle assez grande, comme ça. Voilà. Clic droit, éclater. Et du coup, voilà, ma texture arrive directement dans ma bibliothèque d'images. Donc, ce qui est, petit trait. Et je vais appliquer ma texture bois déjà sur mes portes de placard. Feau de peinture, on y va. Voilà. Le sens du bois ne me va pas. Donc, clic droit, texture, position. Clic droit, faire pivoter à 90. Et entrer. Donc après, au niveau de l'échelle, si ça ne nous convient pas parce que c'est trop grand, on va dans édition et on va réduire un peu la taille. Donc, on peut passer à 250. Voilà. Et si on voit le raccord, parce que vous voyez qu'on voit un petit peu le raccord des planches, on double-clic jusqu'à atteindre la surface. Clic droit, texture, position. Et on va remonter un peu l'image. Voilà. Et entrer. Donc là, honnêtement, en allant chercher sur Internet des textures ou autre, là, on a vraiment une texture de bois vraiment de qualité qu'on va pouvoir maintenant récupérer et appliquer sur tous nos objets de notre dressing, ici. Donc là, je vais appliquer sur ma tablette toute la structure dans mon dressing. C'est parti. Là, je vais inverser. Texture, position. Faire pivoter à 90. Après, je vais récupérer le sens du bois. Je vais appliquer partout. Et là, on a un truc. Hop, une texture vraiment nickel. Voilà. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, d'aller sur le site. Donc, Eager. Petit rappel, donc, vous allez dans Produits. Vous allez cliquer sur Afficher tous les décors. Là, vous avez tous les échantillons de bois que vous voulez. Vous cliquez dessus. Vous allez sur Format, Panneau, Plein Format. Vous cliquez sur la petite loupe. Clique droit. Vous ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Et là, vous enregistrez au format JPEG. Et vous rentrez bien ici. Vous rajoutez bien l'extension JPEG. Pour pas qu'il y ait d'erreurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous propose aussi de me retrouver sur Instagram avec le profil Luigi Macfredo. Profitez des derniers trucs et astuces et des actualités concernant SketchUp. Voilà. Profitez bien de SketchUp et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501